Et donc, en fait, notre buddy, notre partenaire doit nous aider, en fait, à vraiment être dans cette intention, dans ce focus et cette discipline. Et elle a un rôle un peu challengeant ou elle reste neutre ? Ça se passe comment ? Non, du coup, l'idée, c'est ça, c'est que dans cette co-responsabilité, c'est que chacune, du coup, on a des objectifs, on est entrepreneur et oui, on se challenge. En fait, c'est pour tenir la responsabilité. Donc, quand il y a des choses à faire, c'est d'aller vraiment dire à la personne, non, mais tu m'as dit que tu allais le faire, fais-le. D'être vraiment pour, ça veut dire, co-responsable du fait de faire. Donc, l'autre peut avoir des peurs, des doutes, des questionnements, mais en gros, c'est de challenger et dire, ben, tu l'as fait, tu sais pourquoi tu veux le faire, c'est dans tes objectifs, donc fais-le. Parce que ce qu'il y a, c'est que dans ce changement, donc devenir entrepreneur après avoir été salarié, quand on a plein de temps, c'est bien, mais déjà un, donc pour moi, il faut le structurer pour qu'il soit efficace. Et l'idée, c'est que vraiment, il soit orienté résultat. Parce que du coup, sinon, c'est ce qui fait en sens qu'on gagne aussi en confiance en soi. Parce que comme je disais, on travaille sur soi, finalement, quand on réussit à gagner en confiance en nous, c'est aussi comme ça que notre entreprise connaît une belle croissance. Et donc, en fait, qu'on soit challengé sur le fait de s'engager vraiment à obtenir nos résultats. Donc, avoir une buddy, ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment, pour moi, un des facteurs clés de réussite. Et donc, au-delà de ça, d'avoir une communauté, en fait, d'autres femmes ou d'hommes entrepreneurs qui sont au même niveau ou qui ont réussi. Moi, j'ai vraiment trouvé cette dynamique ici. Et j'avoue que maintenant, c'est quelque chose que toutes mes clientes ont dans l'accompagnement. Et que moi-même, j'ai toujours, c'est-à-dire une communauté, en fait, d'autres entrepreneurs qui sont soit à mon niveau, soit plus avancés. Parce que, comme je le disais, il y a donc 80% d'état d'esprit. Donc, déjà, acquérir l'état d'esprit parce qu'on a forcément soi-même des plafonds verts sur, ben voilà, prendre sa place, poser ses limites, dépasser certains montants d'argent, etc. Et donc, en fait, quand on a accès, en fait, à comment font d'autres qui sont un peu plus avancés, c'est hyper aidant à se donner la permission et à se dire, ben oui, en fait, c'est comme ça que je dois faire. Donc, ça peut être plus ou moins difficile, mais au moins, on sait de ce qu'est l'état d'esprit, puis aussi quoi faire. Et pour les femmes qui sont vraiment, puisque tu me disais que c'était surtout des expatriés, quand même, dans ta clientèle, est-ce que quelqu'un qui serait très isolé et qui n'aurait pas forcément dans son entourage cette fameuse buddy, tu peux lui proposer des solutions ou la mettre en relation avec d'autres femmes qui seraient dans la même situation ? Ok. Alors, du coup, ouais, alors moi, juste, mes clientes sont effectivement pour une grosse partie à l'étranger, vu que mon entreprise a essentiellement décollé avec les femmes à l'étranger. Mais aujourd'hui, j'ai de plus en plus de femmes en France. Et en fait, l'idée, c'est qu'une buddy, elle peut très bien être par Skype. En fait, aujourd'hui, on est une génération qui avons la chance d'avoir vécu, puis vu le déploiement des réseaux sociaux d'Internet. Donc, ça révolutionne complètement notre façon de travailler. Donc, moi, il y a quelques années, j'avais une buddy ici. Donc, par exemple, on a du coworking chez moi. Et puis, on avait aussi un groupe de buddy. Donc, il y en avait une à Monaco, une à New York, une au Canada. Et donc, on était deux ici et on se faisait des rendez-vous Skype. Et on avait même créé une page Facebook commune. Du coup, on pouvait se partager des documents, des best practices. Et donc, moi, aujourd'hui, mes clientes, elles sont connectées comme ça. D'accord. Et ça, c'est... Voilà, avec Skype, même des fois, j'ai des clientes, elles habitent la même ville. Mais du coup, ça paye quand même par Skype. Parce que même si des fois, forcément, se voir, ça fait la différence. Mais des fois, pour justement, dans son organisation de main preneur, Internet, c'est génial de pouvoir avoir Skype. Parce qu'on peut avoir des clients partout, même locaux. Mais on ne subit pas les bouchons, etc. Et on gère son temps. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'hyper précieux. Parce que du coup, on peut avoir une cliente à Moscou à 9h, une cliente à Budapest à 10h. Et chacune, on a super bien géré notre temps. Exactement. Et donc, ça, ça, c'est... La magie d'Internet. Ouais ! Écoute, c'est super intéressant. J'aime bien ce déroulement entre le cadre de la semaine idéale dans lequel on va ensuite répartir ces trois casquettes d'entrepreneurs pour garder du temps pour tout, poser ses intentions, être discipliné par rapport à nos objectifs. C'est vraiment une très belle méthode. Et alors, ça prend longtemps. C'est des accompagnements que tu fais avec ces femmes. Ça dure combien de temps ? Il y a, je ne sais pas, une espèce de schéma standard ? Comment ça se passe ? Ouais ! Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, du coup, de mon propre parcours, j'ai formalisé des forfaits étape par étape. Donc, qui s'appuient sur ma méthode aujourd'hui. Donc, il y a un premier forfait que j'ai appelé VIP Starter. Donc, il peut se faire soit en présentiel à Paris, soit en virtuel. Donc, du coup, c'est trois séances de 90 minutes. Et donc, ce premier forfait Starter VIP, ça donne à des femmes qui sont encore salariées ou qui ne sont plus, mais qui ne sont pas encore en été entrepreneurs. Et qui cherchent à trouver ce fameux job qui a du sens pour elles. Ce fameux job qui leur colle à la peau, comme je lis. Et donc, en fait, ça, c'est le premier forfait, la première grosse étape, généralement, que mes clientes ont envie de passer. Ça a été la mienne aussi. Et après, il y a un accompagnement qui s'appelle Décollage. Donc là, c'est un format sur six mois. Et donc, en fait, ça, c'est des femmes entrepreneurs qui n'arrivent pas à avoir de clients tout le temps. Donc, ça peut trop bien être la suite du format VIP Starter. Donc, une femme qui a trouvé le job qui a du sens pour elle. Et donc, en fait, elle souhaite se lancer. Donc, elle prend Décollage. Mais ce format Décollage s'adresse aussi à des femmes qui sont déjà lancées et qui ont du mal à avoir des clients tout le temps. Des clients idéaux, puis sans jamais avoir à se vendre. Parce qu'en fait, mon accompagnement, il est basé sur quatre filets. Puis, je reviendrai, je fais une petite aparté. Sur l'authenticité. Donc, avoir un métier qui a vraiment du sens pour soi. Sur le fait de n'avoir jamais à se vendre. Sur le fait d'équilibrer sa vie. Et aussi d'avoir des clients partout à travers le monde. Qui fait qu'en fait, on peut choisir le lieu où on habite. Ça a été ma problématique. Et pour moi, c'est très important. Et donc, si je reprends les forfaits. Donc, ce premier forfait via Epistarter. Le deuxième Décollage. Donc, un format de six mois. Et donc, dans ce format de six mois, en fait, moi, je déploie complètement la méthode. Pour vraiment, du coup, faire en sorte que mes clientes n'aient jamais à se vendre. Il y a tout le temps des clients idéaux. Et donc, en vive. Et donc, être dans ce format-là. Donc, c'est un format où, en fait, il y a un accompagnement de six mois. Il y a une séance de 90 minutes avec moi. Pour vraiment affiner le projet. Pour qu'il leur colle vraiment à la peau. Il y a des appels de groupe. Deux par mois. Il y a une communauté de femmes. Donc, on se retrouve toutes sur une page Facebook. Dans laquelle, évidemment, j'interviens. Pour, du coup, poser ses questions par rapport à la méthode. Voilà. Demander du feedback. De la validation pour avancer. Il y a l'accès à un portail membre. Donc, où, du coup, est déployé chacun des thèmes. J'ai appelé ça en ligne avec femme de challenge. Donc, pour vraiment, étape par étape. Vraiment être guidé. Et donc, du coup, ça aide énormément à savoir quoi faire. Comment faire. Et donc, en fait, de déployer cette méthode. Et donc, petit à petit, vraiment avoir ce projet. Puis, voir ses clients arriver. Et donc, avec la méthode, mes clients sont à peu près. Donc, ont tout le minimum pour démarrer, avoir leur premier client à partir d'un mois, un mois et demi. Et après, c'est tout le déploiement des actions marketing. Et donc, à partir d'un mois et demi à peu près, elles sont déjà à pouvoir proposer leur service et avoir leur client. Ah oui, c'est quand même extrêmement rapide. En fait, c'est parce que j'ai eu quatre ans à vraiment affiner cette méthodologie. Et donc, l'idée dans cette méthode, c'est que moi, j'ai donné vraiment, mis en place tous les moyens. Et puis, donc, je les ai cherchés au Canada, aux États-Unis. Donc, en étant moi-même coachée pour faire en sorte que cette méthode que moi, j'ai donc mis en place. Puis, qui marche. Puis, mes clientes, depuis deux ans, l'ont aussi expérimenté. Du coup, je leur transmets vraiment tout. Donc, c'est mon obligation de moyens. Puis, elles, du coup, elles font. Donc, elles ont l'obligation de mettre en place et elles auront les résultats. Enfin, voilà, il y a quelque part, on collabore. Exactement. Chaque part du travail. Exactement. Donc, du coup, dans ce format, pour être un peu plus court, une séance de 90 minutes avec moi. La page Facebook, donc la communauté, la fameuse communauté soutenante, dans laquelle je suis avec cette page Facebook. Le déploiement de la méthode. Donc, chaque semaine, elles reçoivent un challenge. Donc, vraiment, le déploiement de cette méthode avec des exercices et des thématiques extrêmement bien expliquées, donc très structurées. Deux appels de groupes mensuels. Elles ont une devie, forcément. Et donc, en fait, ça, c'est le format de comment on travaille ensemble. Et le troisième forfait, qui est le forfait croissance, qui, lui, s'adresse à des femmes qui savent bien avoir des clients aidés au tout le temps et qui en ont trop. Et donc, là, l'idée, c'est de passer à un autre palier et d'arriver à s'organiser, justement, à retrouver la liberté et l'équilibre de vie qu'elles ont peut-être perdu en ayant trop de clients. Donc, je les accompagne, en fait, à commencer à recruter une équipe, enfin, tranquillement et de façon transitionnelle, le premier membre de leur équipe, mettre en place des process et des procédures internes et penser à un business plan légèrement différent pour, justement, pouvoir accompagner plus si elles le souhaitent ou pas. L'idée, c'est d'accompagner aussi bien et peut-être plus si elles le souhaitent tout en gardant leur équilibre de vie. Donc, du coup, ça fait que… Parce que quand on fait ce qu'on fait, on a aussi beaucoup envie d'apporter de l'aide et d'aider de plus en plus. Et là, du coup, je les aide à structurer leur business et leur vie pour faire en sorte que ce soit possible sans que leur équilibre de vie soit impacté. C'est passionnant. Ça donne vraiment super envie. Là, vraiment. Bravo. Merci beaucoup. Alors, on peut retrouver ton site qui s'appelle femmesdechallenge.com où tu dois, je pense, expliquer toute cette méthode. Il y a des petites vidéos et quand on s'inscrit à la newsletter, on en reçoit régulièrement. On reçoit des invitations pour des apéros de networking. Tu en as prochainement de prévus sur Paris ? Alors, en fait, pour l'instant, l'apéro au fin du challenge n'a pas encore été annoncé. Donc, je le dis en avant-première. Ce sera le vendredi 26 juin. Donc, je ferai en fait une annonce et donc vous aurez à vous inscrire via un formulaire pour la logistique. C'est important. Et par contre, j'ai lancé un atelier, en fait, un atelier de deux jours, les 24 et 25 juin prochains, pour des femmes entrepreneurs, justement, qui n'arrivent pas à avoir des clients idéaux tout le temps sans jamais avoir à se vendre. Donc, ces deux jours sont vraiment pour ces femmes entrepreneurs et on va travailler justement sur la base de la méthode que j'ai aujourd'hui. Donc, à définir, en fait, encore plus le projet qui a du sens pour elles, quel est le profil de leur client idéal et puis élaborer des forfaits qui matchent entre ce qu'elles aiment faire versus les besoins de leurs clients pour faire en sorte qu'elles n'aient jamais à se vendre. On va leur expliquer. Donc, il y aura Marie-Ève qui est ma responsable de projet réseaux sociaux et web qui sera en distance via le Canada. On va parler des réseaux sociaux parce que c'est souvent une grosse peur puis aussi quelque chose où on pense qu'on doit savoir plein de choses. Et c'est souvent quelque chose qui nous sabote dans le fait de réussir aussi dans la croissance de notre entreprise. Donc, on va parler de quoi faire, quels réseaux sociaux utiliser et le site Internet qui est notre vitrine aussi qui nous aide à faire en sorte de ne jamais avoir à se vendre. Donc, ça, ce sont les points principaux des deux jours. Et on va aussi parler d'état d'esprit forcément, d'organisation de son temps. Donc, très concrètement, en fait, je suis très, très concrète, très terre à terre. Donc, voilà. Donc, deux jours, ça va être vraiment très, 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 très riche. Donc, voilà. Si vous le souhaitez, il y a déjà l'invitation sur le site. Oui. Donc, on peut déjà s'inscrire dès maintenant sur ton site. Très bien. Donc, femmesdechallenge.com. Alors, bien évidemment, je mettrai tous les liens sur le blog. Donc, de ProductiveView.com rubrique podcast. On aura, d'ailleurs, le lien vers ton site. Quelques notes sur ce que tu viens de nous dire. Alors, pour, pas tout à fait terminer, mais presque, tu m'as donné ta petite citation préférée. Et je l'ai trouvé vraiment super génial. Surtout que j'ai récemment écouté un podcast de Laura MacLellan qui fait un podcast aux États-Unis qui s'appelle The Productive Woman. Et elle a fait, il y a quelque temps, un podcast sur les risques du perfectionnisme. Et là, je trouve que du coup, c'est vraiment lié. Puisque donc, ton petit mantra, comme tu l'appelles, c'est « Il vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction ». Et là, je l'ai trouvé vraiment très lié à ce que je venais d'écouter. Et raconte-nous un petit peu ce que tu montras. Ouais, alors ça m'a, je dirais que ça m'a vraiment servi durant les trois premières années. Parce que comme on est souvent des femmes où on veut bien faire, eh bien, il y a ce syndrome de perfectionnisme qui vient souvent nous saboter. Alors, on veut bien faire la vidéo, on veut bien écrire l'article, enfin, on veut que ce soit intelligent, que c'est intéressant, enfin bref, il y a plein plein de choses qu'on veut bien faire. Sauf que du coup, le temps passe, d'autres font, puis nous, on ne fait pas. Et à partir du moment, alors je ne sais absolument, je n'ai aucun souvenir d'où j'ai pêché cette situation.